bonsoir c'est théo merci à tous d'être là pour ce nouveau point météo comme prévu nous allons parler de la suite de cette dégradation orageuse qui va carrément se transformer en épisode méditerranéen à partir de demain attention de fortes lames d'eau sont attendus et en l'espace de 24 heures on attendrait entre 100 150 et 200 mm par accumulation de précipitations 1 sur la méditerranée donc ce sera très intense à cet épisode orageux sur la méditerranée voilà parce que vraiment les lames d'eau seront très conséquente pourquoi conséquente parce qu'elle pourrait occasionner comme je l'ai mentionné dans mon bulletin météo tout à l'heure et bien des inondations qui peuvent parfois être importantes à certains secteurs et dont je me le répète on espère sans le moindre dégâts possible alors peut-être qu'il y en aura malheureusement et je le savais très bien qu'il y aura des dégâts on espère qu'au niveau des dégâts ce sera moins important voilà très bien et ben écoutez on va passer tout de suite au point météo alors donc on commence tout de suite à écouter donc alors ça commencera déjà demain matin voilà on voit très bien on voit ces petits points blancs sur la carte qui désigne très clairement les cellules qui commencent à se former et qui vont devenir dans les prochaines heures en de vilains gros monstres au niveau des nuages effectivement et on le sait tous de quoi je veux parler les cumulonabus donc ça va se transformer voilà en cumulus dans la matinée et ça va très rapidement atteindre la taille d'un cumulonabus effectivement sachant que la taille d'un cumulonabus nous le savons tous c'est dix mille mètres à priori jusqu'à la tropopose donc voilà voilà pourquoi c'est un monstre donc on voit très bien pour l'instant ce sont de petits cumulus à priori vers 6 heures du matin rien de bien méchant pour l'instant mais vous verrez que ça va très vite se gâter ensuite dans la suite de la matinée regardez on a un nuage qui remonte du golfe du lion et qui va toucher les côtes méditerranéennes à partir de huit heures du matin et entre temps ces cumulonabus qui se forment très bien très bien qui donc excusez moi je disais donc que voilà ce cumulonabus là qui prend une dimension assez importante continue de grossir voilà sur le lyonnais et au sud regardez on a un nuage voilà un énorme nuage qui va remonter depuis le golfe du lion qui va nous toucher avec des précipitations abondantes et aussi donc de forts orages voilà voilà donc on continue et ensuite petit à petit ça va rentrer un peu plus dans les terres dans la suite de la matinée et dans l'après-midi vraiment voilà on voit très bien ces gros amas nuageux qui sont bien présents voilà et il ya quelque chose aussi à faire à surveiller notamment sur le sud ouest du territoire il se peut qu'il y ait encore une offensive orageuse notamment sur la côte basque la côte basque qui pourrait être touchée par une cellule orageuse lundi a priori dans dans la nuit de lundi à à mardi donc une nouvelle situation qui sera bien effectivement à surveiller parce qu'ils pourraient donner un orage plutôt modéré voire 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 fort au niveau des précipitations ça paraît évident vous verrez tout à l'heure de toute façon les précipitations prévues dans cette dépression voilà et ensuite et bien regardez un voilà on voit très bien ces ces nuages là qui sont bien présentes et regardez aussi sur notamment le l'avéron c'est ici qu'on a une nouvelle cellule orageuse qui va se former à partir dans la soirée de lundi et qui va venir se décaler au sud est du tailleton sur la méditerranée plus précisément et voilà des orages donc stationnaires qui pourraient causer des inondations puisque les pluies prévues sur à priori 24 heures sont annoncées à priori entre 150 et 200 millimètres en plus en 24 heures sur la méditerranée alors c'est plus à priori vers la région gardoise la drôme et l'ardèche notamment mais voilà et donc moi également je surveille également cette petite situation là cette petite situation orageuse à priori sur la côte basque pour la nuit de lundi à mardi c'est une situation qui pour l'instant était au départ imprévu et qui pour l'instant prend un peu une forme de d'orage donc va falloir surveiller ça pour la nuit de lundi à mardi sur la côte basque mais pour l'instant on est focalisé vraiment sur la l'offensive orageuse de demain et peut-être même en se relongeant jusque dans la nuit de lundi à mardi donc écoutez on va passer aux précipitations pour continuer ce point météo et voilà on voit très bien le matin les précipitations seront pour l'instant pas vraiment très excédentaires on se retrouve un sou du 4 5 mm pour l'instant rien de bien méchant et vous verrez que pour la suite de la journée ça va se gâter ça va très vite se gâter sur la méditerranée alors 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 et regardez déjà vers 9 heures on constate une petite augmentation du volume des précipitations et notamment sur le plateau de la lausère avec donc un des précipitations qui pourront être plutôt importantes déjà on pourrait atteindre entre 8 et 9 mm par heure ce qui correspond quand même à un bon petit paquet de pluie sur le plateau de la lausère a priori ici en voilà donc voilà ça se ça se ça s'active très nettement ensuite en cours de la matinée sur le plateau de la lausère et également sur la méditerranée et vous verrez que ça va continuer pendant le fil de la matinée et de la journée tout simplement regarder 10 heures du matin voilà sur la drôme et l'ardèche on attend de fortes précipitations en une heure on pourrait atteindre entre 10 et 15 millimètres donc c'est plutôt important là au niveau des précipitations alors ça se calme un petit peu au sud c'est à dire que sur la région gardoise ça se calme un petit peu on a quand même des précipitations mais beaucoup moins importante que sur l'ardèche et la drôme puisqu'on devrait atteindre des cumuls de 3 à 4 5 millimètres j'allais dire centimètres mais centimètres c'est pour la neige et la pluie c'est les millimètres donc donc voilà tout simplement pour la suite de la journée regardez pour pour la suite de la journée regardez on a cette ligne pluvieuse qui commence à se renforcer oui c'est une accalmie à partir de 10 heures du matin c'est une petite accalmie qui sera temporaire oui temporaire parce que une heure plus tard vers la fin de matinée voilà les précipitations vont reprendre de plus belle sur la région gardoise avec donc des précipitations qui de l'ordre seront de 10 à 15 millimètres par heure donc ce qui correspond quand même un bon petit paquet de pluie encore une fois donc c'est voilà c'est important et puis ensuite vers midi voilà encore une augmentation du volume des précipitations encore plus importantes et là on atteint malgré mal maintenant j'ai rêvé sur la région gardoise et notamment le nord a priori du département de du gard des précipitations de l'ordre de 20 à 25 millimètres voire localement 30 millimètres par heure là ça prend des proportions beaucoup plus importantes sur la région gardoise en se prolongeant même un jusque vers l'ardèche oui c'est l'ardèche le côté gauche c'est l'ardèche le côté droit c'est la drôme je ne me trompe pas bien effectivement ici un les volumes de précipitations seront plutôt énorme aussi on devrait être entre 15 et 20 millimètres ce qui correspond encore une fois je me le répète un bon petit paquet de pluie et puis puis voilà ensuite et bien pour la suite de la journée ben regardez cette ligne pluvieuse qui va rester stationnaire vraiment pendant de longues heures sur la région gardoise mais aussi sur l'ardèche et la drôme avec donc un volume de précipitations assez importante on voit très bien que ces précipitations sont stationnaires ces orages en tout cas sont stationnaires oui parce que ces pluies sont issus d'un orage seront issus d'un orage fort bien entendu et vous voyez très bien que les eaux les orages sont vraiment stationnaires on voit pourquoi parce que et bien ça ne bouge pas au niveau des précipitations c'est plutôt voilà donc on pourrait quand même craindre un petit peu le pire mais bon on va pas craindre le pire maintenant il n'y a pas à craindre le pire pour l'instant mais c'est vrai que quand je vois quand même c'est cette situation météorologique là quand je vois que ces orages pourraient être stationnaires ben je me dis quand même que ça pourrait être dramatique j'espère me tromper voilà j'espère me tromper mais bon voilà malheureusement ça semble évident pour moi voilà voilà et donc regardez 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 bien là au large de la côte espagnole au nord de l'Espagne vous voyez très bien ici pardon vous voyez très bien ici cette petite zone pluvieuse et bien ça c'est issu d'un orage d'un orage qui pourrait être modéré voire fort en éteignant la côte basque dans la nuit de lundi à mardi c'est évidemment un scénario qui est à confirmer on confirmera ça je pense demain oui demain je pense demain on confirmera ce scénario si ça se confirme parce que pour l'instant rien n'est encore sûr mais ça semble assez désorganisé au niveau des précipitations mais aussi je pense au niveau des orages donc ça pourrait être un risque local voilà pour l'instant on s'aventure pas trop sur cette situation orageuse qui pourrait être possible sur la côte basque dans la nuit de lundi à mardi pour l'instant on se focalise vraiment beaucoup plus sur la méditerranée c'est ici que pourrait être une journée très très intéressante mais également qui pourrait être je veux pas dire ce mot mais voilà pourrait être une journée quand même qui serait dramatique pour la méditerranée notamment donc voilà et vous voyez très bien regardez regardez sur la côte basque regardez bien attentivement la côte basque dans le début de nuit de lundi à mardi on le voit très bien voilà une cellule qui se renforce petit à petit en atteignant la côte basque en remontant vers la région girondine les landes la région girondine et en montant aussi jusque vert a priori un le poitou les charentes le nord du limousin notamment également et ça va perdre en intensité en atteignant le nord du limousin dans la matinée de mardi voilà donc une situation encore également à surveiller 1 pour le 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 qu'est-ce que je voulais dire pour le nord du limousin tout simplement je cherchais ce que j'étais en train de dire j'étais un petit peu à l'ouest là à l'instant j'étais pas vraiment dans dans le point météo donc voilà je vais m'excuser si j'ai eu un petit blanc là à ce passage là on va voir maintenant ce qui est attendu sur l'ensemble de l'épisode orageux sur la méditerranée voilà alors attendez alors ce qui pourrait être attendu sur l'ensemble de l'épisode et c'est vraiment très marquant là au niveau des précipitations prévues en l'espace de 24 heures on attendrait donc entre 150 et 200 millimètres de précipitations en l'espace de 24 heures durant l'épisode orageux et on le voit très bien ici cette couleur grisâtre et rougeâtre rougeâtre ça se dit je sais pas c'est le mec ça se dit rougeâtre je sais pas bref mais on voit très bien ici en tout cas que depuis le nord du département du Gard en touchant aussi la Lausère et a priori ce que je vois c'est que vraiment l'Ardèche pourrait être fortement et le département le plus touché par cet épisode orageux puisque c'est ici qu'on attendrait a priori le plus de millimètres en l'espace de 24 heures donc ici on attendrait entre 150 et 200 millimètres sur l'ensemble de l'épisode ce qui est carrément impressionnant alors c'est moins impressionnant que lors des épisodes méditerranéens lors des épisodes méditerranéens on a déjà recensé des cumuls allant de 400 à 500 millimètres donc c'est beaucoup moins mais c'est quand même significatif au niveau des précipitations donc voilà et ça pourrait toucher également une partie de la Haute-Loire avec donc une accumulation de précipitations de 150 millimètres sur la partie est du département de la Haute-Loire et puis on remonte aussi sur le Rhône la Loire un petit peu là les cumuls seront beaucoup moindres on attendrait entre 80 et 90 millimètres donc c'est ici que ce sera moins a priori marquant plus qu'a priori sur moins marquant mais effectivement et vraiment j'ai vraiment peur pour l'Ardèche parce que c'est ici vraiment que les précipitations devraient a priori se présenter de manière stationnaire on le voit très bien que c'est vraiment ici a priori que ce serait stationnaire puisque les cumuls de pluie sont assez flagrants et on peut pas le nier je pense que c'est très clairement évident pour l'Ardèche c'est vraiment ici a priori que les orages seront le plus stationnaire donc donc voilà il n'y a qu'à le voir au niveau du cumul des précipitations en 24 heures sur l'ensemble de l'épisode donc voilà donc c'est une situation effectivement qui est à surveiller on suivra la situation avec attention demain sur la Méditerranée bien effectivement pour voir un petit peu ce qui est ce qui va se passer est-ce qu'on atteindra bien les 150 millimètres est-ce qu'on atteindra bien les 200 millimètres par endroit c'est une question qui va prendre tout son sens dès demain je pense et voilà et bon on va parler un petit peu aussi de cette situation orageuse qui pourrait être possible sur la côte basque et qui pourrait rapporter quand même pas mal de précipitations en l'espace quand même de quelques heures on pourrait attendre entre 60 70 millimètres sur la partie notamment nord des Landes qui serait donc le plus touché ici mais également sur la côte basque ici qui pourrait être également fortement touché donc situation à surveiller aussi sur la côte basque puisque pour l'instant ce n'est pas encore confirmé on confirmera ça demain dans un nouveau point météo et puis écoutez voilà ça va être la fin de ce point météo j'espère qu'il vous aura plu on se retrouve demain pour de prochaines vidéos un prochain bulletin sur ce passé une excellente soirée et ciao bye bye ciao Sous-titrage FR ?